Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à ce troisième webinaire, cette troisième conférence du cycle de conférences organisées par l'APSB et la Bourse de Casablanca sur les résultats et perspectives des sociétés cotées. Dans une première rencontre, on a parlé de la macro qui a beaucoup évolué positivement depuis cette conférence après le conseil de Banco de Marib. On a également parlé des perspectives de résultats des entreprises cotées et ensuite dans une deuxième rencontre, nous avons évoqué deux secteurs qui sont le secteur des ports avec Mars à Maroc, excusez-moi, et puis la grande distribution avec la Bellevie. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à deux secteurs de taille, deux secteurs importants qui sont ceux des télécoms et le secteur de la santé. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Madame Fatem Zahra Raji, qui est analyste financier chez CDG Capital. Bonjour Fatem Zahra. Bonjour Raji. Alors, merci d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Petit rappel de votre expérience bientôt, ou un peu plus d'ailleurs de 11 ans d'expérience dans la recherche et l'analyse. Au sein de CDG Capital, vous avez initié et participé à plusieurs publications dans différents secteurs, dont le secteur bancaire, le secteur télécom. Et vous êtes diplômé de l'INSA de Rouen et de l'EM Lyon. Donc, encore une fois, merci. Et puis, pour parler du secteur de la santé avec notamment la valeur Agnital, nous avons avec nous Monsieur Marouane Najimi, qui est en train de nous rejoindre à l'instant. Petit souci technique qui sera réglé dans quelques secondes. Marouane est fort d'une expérience de plus de 4 ans dans la recherche et l'analyse stratégique de différents secteurs dans la zone Afrique, Moyen-Orient. Il a aussi participé à des missions de conseil en fusion acquisition pour des sociétés small et mid-cap en Europe. Il est aujourd'hui Sales Side Equity Research Analyst à la Soge Capital, pardon, à Soge Capital Bourse. Il est diplômé de l'ISKE. Donc, Simran va nous rejoindre tout à l'heure et ça tombe bien puisqu'on va démarrer par vous, Fatem Zahra, avec le secteur des télécoms. Donc, je vous laisse initier votre présentation. Ensuite, on passera à celle de Marouane et puis par la suite, on reprendra les différentes questions des participants. Donc, n'hésitez pas. Il y a un chat qui est dédié. Donc, abusez, posez toutes les questions que vous souhaitez et on les posera tout à l'heure à nos intervenants. C'est à vous, Fatem Zahra. Merci Adil. Bonjour tout le monde. Donc, à mon tour, je remercie la PSB et la Bourse de Calda Blanca pour l'organisation de ce cycle de conférences. Et je tiens aussi à remercier les différents partenaires de cette quatrième édition. Donc, sans plus tarder pour la présentation d'aujourd'hui, nous allons passer en revue le secteur télécom. Et donc, pour cela, je vous propose de suivre le plan suivant. Donc, dans la première partie, je vais vous présenter les principaux défis, enjeux et opportunités auxquels le secteur fait face aujourd'hui. Et dans la deuxième partie, je vais faire un focus sur le groupe Maroc Télécom. Et je vais vous présenter notamment nos perspectives de croissance par rapport aux principaux indicateurs financiers du groupe. Et avant de conclure avec notre valorisation. Alors, du côté mobile, donc du côté du segment mobile, et plus précisément par rapport aux services voies, nous observons depuis plusieurs années une forte pression sur les revenus de cette activité. Donc, d'un côté, c'est un marché très mature. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau du graphe d'à gauche, avec des taux de pénétration qui dépassent de loin les 100%. Ce dernier, justement, ressort en 2022 aux alentours de 144% contre 141% en 2021. Ce qui s'est traduit par une hausse aux alentours de, un ralentissement, on va dire, de la croissance des clients en 2022, avec une hausse aux alentours de 3% par rapport à 2021. Et pour l'année à venir, justement, en tenant compte de la maturité du marché, nous tablons sur une légère augmentation du taux de pénétration, qui devrait s'établir à 146% selon nos prévisions, contre 144% en 2022. Et par conséquent, le nombre de clients d'abonnés mobiles devrait ressortir aux alentours de 53 millions d'abonnés à fin 2023. En ce qui concerne le positionnement du groupe Maroc Telecom dans ce segment-là, nous, comme vous pouvez le voir, il continue de se positionner en tant que leader, mais nous notons quand même une baisse de sa part de marché durant les dernières années. Elle ressort justement à nouveau en recul en 2022 à 36,3%, contre 38,7% à fin 2021. Ceci s'explique à notre sens par un environnement fortement concurrentiel, et aussi par un cadre, un contexte réglementaire, assez en défaveur, on va dire, pour le groupe, pour l'opérateur historique. Et pour l'année à venir, nous tablons sur, et vu qu'on ne perçoit pas, en fait, de changements dans le contexte, que ce soit réglementaire ou le contexte concurrentiel, donc on table quand même sur une poursuite de la baisse de la part de marché pour le groupe Maroc Telecom pour l'année 2023. Alors, au-delà du ralentissement du parc clientèle, c'est un marché qui est caractérisé par la baisse de l'usage. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau du graphe d'à gauche, c'est une tendance, ce dernier affiche une tendance baissière depuis 2017. Et à un autre sens, ces tendances devraient se poursuivre en 2023 aussi, comme en témoignent les résultats, on va dire plutôt les statistiques de l'ANRT au premier trimestre de 2023. En effet, ce dernier usage moyen ressort à 79 minutes par abonné par mois au T1-2023, contre un niveau de 87 minutes par abonné par mois au T1-2022. Ceci s'explique à notre sens par l'utilisation croissante des applications numériques, donc rendue possible grâce notamment à la forte hausse du taux d'équipement en smartphone et aussi le développement des réseaux mobiles 3G et 4G. Mais de l'autre côté, nous observons donc un signal plutôt positif. Nous observons une casitabilité de l'ARPM, donc on pouvait le voir, plutôt une légère amélioration courant l'année 2022, où le prix à la minute est passé de 20 centimes en moyenne en 2021 à 21 centimes en moyenne en 2022, soit une hausse aux alentours de 3,7%. Et cette tendance se poursuit en fait au courant l'année 2023, où le prix à la minute est passé à 22 centimes selon les statistiques de l'ANRT au premier trimestre de cette année. Alors, un autre élément important qui a marqué, on va dire, le secteur télécom durant la dernière décennie est le développement significatif de la data mobile, donc qui s'est traduit, comme vous pouvez le voir, par des croissances à deux chiffres sur la dernière décennie. En effet, le nombre de clients est passé de 15 millions d'abonnés à fin 2016 à un niveau de 32 millions d'abonnés à fin 2022, soit un taux moyen de croissance aux alentours de 13%. Une tendance qui se confirme cette année avec une hausse de 9,7% entre T1 2022 et T1 2023. Par conséquent, donc, cette forte augmentation, on va dire, des clients mobiles s'est traduit par une hausse du taux de pénétration. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau du graphe d'à gauche, le Maroc est représenté par le bleu foncé. Il est passé d'un taux de pénétration aux alentours, on va dire, de 40% en 2015 à un taux de pénétration aux alentours de 90% en 2022. Mais pour l'année à venir, les perspectives quand même demeurent favorables, malgré, on va dire, cette forte augmentation du taux de pénétration. Ils demeurent quand même inférieurs aux pays développés, où nous notons, par exemple, comme vous pouvez le voir toujours dans ce graphe, une hausse, pardon, un taux de pénétration aux alentours de 113% pour les pays d'Amérique, qui est représenté en gris, et aux alentours de 109, ou plutôt 110% pour les pays d'Europe. Et pour le cas du groupe Maroc Telecom, il devrait aussi bénéficier, on va dire, du potentiel du continent africain à travers ces filiales, où le taux de pénétration ne dépasse pas encore, il est 40% et c'est représenté en rouge dans le graphe. Donc, il y a encore un fort potentiel, on va dire, de croissance sur ce segment-là. Il faut dire que ce développement très significatif de la data mobile a été porté principalement par le développement, comme j'ai dit tout à l'heure, des réseaux 3G et 4G, et aussi par le développement, on va dire, le taux d'équipement en smartphone, en téléphone portable. Donc, comme vous pouvez le voir, là encore, le potentiel n'est pas encore atteint en termes de cet indicateur. Surtout en Afrique, on a encore un taux de pénétration, pardon, un taux, un pourcentage d'individus qui possèdent un téléphone portable de seulement 60% contre un niveau de 88% pour les pays d'Amérique ou 92%, 93% plus taux pour les pays d'Europe. Et un dernier point par rapport à ce segment de data, on peut dire que le revenu devrait profiter aussi du potentiel de croissance de l'usage. Et là encore, la consommation moyenne par abonné au Maroc, que ce soit au Maroc ou dans les filiales africaines, est de loin inférieure par rapport à la consommation observée au niveau des pays de l'Europe, des pays développés, comme où on a un taux, soit à l'Europe ou en Amérique, où on a une consommation aux alentours de 12 gigas en moyenne par abonné mobile. En ce qui concerne, on va dire, le positionnement du groupe Maroc Télécom dans ce marché-là, en fait, comme vous pouvez le voir au niveau du graph, il présente aujourd'hui des résultats peu satisfaisants avec une part de marché de nouveaux clients de seulement 14,9% en 2022. Donc, et par conséquent, sa part de marché ressort encore en recul cette année à 33,2%. Donc, c'est une baisse qui s'explique par un environnement fortement concurrentiel. Et pour l'année à venir, nous tablons toujours sur une nouvelle baisse de la part de marché du groupe à 32% à fin 2023, liée justement à cette accentuation des offres commerciaux de la part des autres concurrents. Et donc, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est Inui qui prend la première place avec une part de marché de 41% à fin 2022. Si vous me le permettez, Fatem Zahra, sur ce graphique qui est extrêmement intriguant, on voit bien la baisse des parts de marché. À votre avis, pourquoi finalement, Maroc Télécom ne s'aligne pas en termes, vous parlez d'offres commerciales, pourquoi elles ne s'alignent pas pour justement continuer à préserver ces parts de marché, à votre avis ? En fait, on va dire que le groupe Maroc Télécom aujourd'hui entend de part sa position d'opérateur historique. Il a plus de contraintes réglementaires. Donc, il y a un cadre réglementaire en défaveur du groupe Maroc Télécom où donc il y a des règles plus strictes en termes d'offres et de promotions appliquées à Maroc Télécom. Donc, la possibilité, par exemple, qui est laissée uniquement aux concurrents de commercialiser des offres data illimitées, ce qui explique principalement cette forte baisse de parts de marché du groupe historique. Mais il faut dire que le groupe, pour contrer, on va dire, ce contexte, on va dire, s'avantage tarifaire donné aux concurrents. Il déploie pas mal d'efforts en termes d'investissement pour tout ce qui est couverture de réseau, pour améliorer la qualité de service et pour une couverture plus large. Merci pour votre réponse. Donc, par rapport au segment fixe et Internet filaire, l'opérateur Maroc Télécom, comme vous pouvez le voir, au niveau des deux diagrammes, il continue de conserver le monopole. Nous notons toutefois une montée en puissance du groupe Orange grâce notamment au développement de sa fibre optique. Et comme vous pouvez le voir, donc sa part de marché a fortement augmenté depuis 2019 et elle ressort aujourd'hui aux alentours de 20 %. Et donc, pour, on va dire, à moyen terme, la tendance baissière de la part de marché du groupe Maroc Télécom devrait se poursuivre dans l'optique d'une généralisation du dégroupage et qui devrait s'accompagner par une éventuelle baisse des prix. Un dernier, on va dire, marché qui devient aujourd'hui très important au niveau du secteur télécom et c'est parmi les profondes mutations qu'a connu le secteur durant la dernière décennie et le développement du mobile money qui aujourd'hui pourrait soutenir les revenus des opérateurs télécom. Donc, comme vous pouvez le voir, le mobile money poursuit son développement qui est passé donc d'une offre de niche à un service financier largement répandu. Vous pouvez voir ça en termes de nombre de comptes actifs sur 30 jours qui ont connu une forte croissance durant la dernière décennie, une croissance à deux chiffres. Et cette tendance s'est poursuivie en 2022 avec une hausse aux alentours de 13 %. De même pour tout ce qui est transactions financières où ils ont enregistré une hausse de 19 % en 2022. Et donc, cette dynamique de croissance a été portée, il faut dire que ça a été porté aussi par l'impact de la pandémie. Et aujourd'hui, cette utilisation, on va dire, des paiements numériques devient plutôt une habitude. Donc, après la pandémie, on s'est tous habitués plus ou moins aux services financiers en ligne. Mais il faut signaler que le mobile money quand même connaît toutefois plus de succès en Afrique subsaharienne où environ les deux tiers des transactions liées aux services de ce marché au monde sont situées dans cette région. Comme on témoigne de la répartition régionale, donc comme vous pouvez le voir, où 66 % sont au niveau de l'Afrique subsaharienne. Et là encore, le groupe Maroc Télécom, ce qui représente un autre sens, une aubaine pour les opérateurs en général, on va dire généralement Télécom, et plus particulièrement pour le groupe Maroc Télécom, à travers ses filiales dans cette région-là. Donc, globalement, ce que je peux dire, ce qu'il faut retenir par rapport aux différents enjeux auxquels fait face le secteur, donc c'est un secteur qui fait face à un environnement fortement concurrentiel, un cadre réglementaire assez compliqué et qui a impacté et qui devrait continuer à impacter les revenus du groupe Maroc Télécom pour l'année à venir. Cependant, nous pensons que l'exploration d'autres segments porteurs, comme le développement du mobile money, surtout en Afrique subsaharienne, offre plutôt des perspectives intéressantes de développement et de croissance. Mais là encore, il faut signaler qu'il y a une concurrence acharnue au niveau du mobile money en Afrique, où les tarifs, on va dire, des commissions ont beaucoup baissé, mais il y a encore le potentiel en termes, on va dire, de volume, que ce soit de volume de transactions ou de volume en termes de nombre de comptes actifs. Donc, par rapport au groupe Maroc Télécom, je vais partager plutôt avec vous nos perspectives pour l'année 2023. Donc, je ne vais pas revenir un peu sur tout ce qui s'est passé en 2022, où le groupe a connu une année assez difficile. Donc, pour l'année 2023, et tenant compte justement de l'ensemble des enjeux que j'ai présentés auparavant, nous prévoyons une légère baisse du chiffre d'affaires du groupe, donc soit presque une quasi-stabilité, une baisse de 0,2 % à 35,6 milliards de dirhams, suivie d'une hausse de 1,5 % en 2024. Alors, cette baisse reflète principalement la baisse du chiffre d'affaires au Maroc. Et donc, comme j'ai expliqué, l'activité mobile devrait reculer, pour vous donner quelques chiffres, devrait reculer de 3,3 % en 2023 à 11,4 milliards de dirhams. Donc, c'est une baisse qui provient à la fois de la baisse des activités sous voie, pardon, suite à un environnement concurrentiel et aussi la baisse de l'usage que nous avons observé, qui est aussi due à la baisse du pouvoir d'achat suite à, on va dire, un contexte macroéconomique très difficile. Et aussi, par rapport au revenu data, il devrait baisser aussi, selon nos estimations, en raison du contexte réglementaire, donc comme j'ai précisé, où il est en défaveur de l'opérateur historique. Et nous prévoyons donc au final une baisse de l'ARPU mix, donc comme vous pouvez le voir au niveau du graph, aux alentours de 2 %, à 45,8 dirhams. Par rapport à l'activité aussi fixe, donc là, le chiffre d'affaires devrait, à notre sens, enregistrer une légère hausse pour l'année 2023, soutenue principalement par l'amélioration de la data fixe qui devrait profiter principalement du développement de la fibre optique. Donc, comme on avait vu dans la slide sur la partie segment fixe et Internet filaire, où par exemple, on a vu Orange qui a vu sa part de marché fortement augmenter et c'est principalement dû justement au développement de la fibre optique. Mais comme vous savez, le groupe Maroc Télécom donc présente un business model très diversifié où aujourd'hui, la part de l'international au niveau de l'activité du groupe ressort aux alentours de 46,9 % en 2022, donc elle ne cesse d'augmenter, donc comme vous pouvez le voir. Et là, dans le graph d'à côté, vous pouvez voir un peu la répartition selon nos estimations et selon les données disponibles au niveau des différentes agences de réglementation de ces différents pays, du chiffre d'affaires du groupe Maroc Télécom dans ces pays-là. Donc, c'est une répartition qui vous donne une idée un peu sur le poids de chaque pays au niveau de l'activité du groupe. Et donc, vu justement cette ouverture, on va dire, à l'international et ce business model qui est très diversifié, donc ça a permis au groupe ces filiales ont permis au groupe de soutenir l'activité du groupe et globalement, nous pensons que le continent africain va offrir un potentiel important avec notamment une population très jeune, des perspectives économiques prometteuses et des taux de pénétration, donc on peut le voir, qui demeurent relativement bon, donc au niveau du graph. Et ce taux de pénétration, il est estimé pour la région, on va dire, de l'Afrique globalement à seulement 86% pour tout ce qui est voies mobiles, on va dire, les services voies mobiles et de seulement 42% pour les activités data mobiles, donc dans cette région d'Afrique. Et donc, ce qui montre quand même qu'il y a encore un potentiel de croissance par rapport en termes de croissance de nombre de clients, que ce soit au niveau des clients mobiles ou clients data mobiles. Et toutefois, il faut signaler que les contraintes réglementaires, donc pareil, en nous observant des baisses de terminaisons d'appel au niveau de certains pays, il y a aussi une pression des régulateurs sur la qualité de service, donc vous devrez continuer à limiter cette hausse du chiffre d'affaires au niveau de l'international. Et pour l'année 2023, nous tablons sur une hausse aux alentours de 1,2% selon nos prévisions. Par rapport au CAPEX, donc le groupe Arad Kélécom poursuit, on va dire, le déploiement d'un programme important d'investissement, de l'investissement qui concerne principalement les extensions de capacité et de la couverture 4G, et aussi le développement de la fibre optique et pour certaines filiales, des investissements qui sont nécessaires pour une couverture plus large ou encore une meilleure qualité de service. Et donc, dans ce sens, nous tablons sur un taux d'investissement aux alentours de 20,7% du chiffre d'affaires pour l'année 2023, soit une légère hausse des CAPEX de 1,2% pour l'année à venir. Par rapport à, donc, comment tout ceci se traduit au niveau de la profitabilité du groupe, donc nous tablons sur une hausse de 15,7% du résultat opérationnel pour l'année 2023 qui devrait s'établir aux alentours de 10,4 milliards de dirhams, suite essentiellement à la non-récurrence du montant de l'amende et tenant compte aussi d'une légère amélioration de la marge brute qui devrait continuer de profiter de la baisse des terminaisons d'appel dans certains pays africains. Et au final, le RNPG devrait s'établir aux alentours de 5,3 milliards de dirhams contre 2,8 milliards de dirhams en 2022. Donc, cette forte augmentation donc c'est principalement dû à la non-récurrence de l'astreinte appliquée par l'ANRT et le montant fiscal constaté en 2022. Et donc, dans ce sens, le ratio, enfin, la rentabilité financière, le ratio sur non-équity s'établirait pour, en 2023, à 37,8%, soit l'une des meilleures rentabilités et du marché. Excusez-moi, Fateme Zahra, vous avez parlé de l'astreinte à NRT. Est-ce que les éléments que vous venez de présenter prennent en compte l'impact du litige au Mali? En fait, pour le moment, c'est vrai qu'aucune provision n'a été constatée par le groupe et on sait que le groupe conteste cette décision. Mais, effectivement, dans notre scénario, on est plutôt présent et nos estimations prennent en compte l'impact de la condamnation de la filiale du groupe par acter les communes en Alli. Et on parle d'un montant qui ressort aux alentours de 900, un peu plus que 900 millions de dirhams. Donc, c'est pris en compte que ce soit au niveau du résultat opérationnel ou au RNPG. Très bien, merci. Et donc, je disais, par rapport, on va dire, nos perspectives et notre vision, c'est globalement confirmé un peu au niveau des résultats trimestriels où le groupe a connu une orientation plutôt bonne des résultats au terrain avec une croissance du chiffre d'affaires à un taux de change constant de 1% qui ressort, qui s'explique principalement par, en fait, qui se traduit principalement par une hausse de 0,6% au niveau du Maroc et 1,8% au niveau du chiffre d'affaires à l'international. Le résultat opérationnel ajusté a connu une hausse de 0,5% à 2,9 milliards de dirhams. Et au final, le RNPG a connu aussi une hausse de 0,9% à 1,5 milliards de dirhams. Alors, l'ensemble, on va dire, de nos perspectives et aussi sur la base de notre modèle ZCF, le cours cible ressort aujourd'hui par rapport à notre dernière publication, donc à 93 dirhams par action. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau du graphe, le cours du groupe Maroc Télécom a été fortement malmené ces dernières années. Il a connu une forte baisse, une baisse estimée à 31% depuis début 2022 contre une baisse de seulement 14,6% du marché action qui a justement cette forte baisse, on va dire, a reflété plus ou moins les différentes inquiétudes par rapport au profil risque du groupe Maroc Télécom, mais il a été, on va dire, beaucoup plus pénalisé, mais là, heureusement, dernièrement, nous nous sommes quand même une légère, nous observons tout de même une légère amélioration depuis le dernier mois où on est aujourd'hui quand même à un cours aux alentours de 97 dirhams et donc par rapport au cours actuel, nous pensons que les principaux, on va dire, enjeux et défis auxquels le secteur, le groupe préface, sont plus ou moins tous intégrés au niveau du cours actuel. Et il présente quand même des ratios de valorisation assez attractifs, donc comme vous pouvez le voir au niveau du graph, donc avec un taux de distribution estimé à 70% pour l'année 2023, le dividend yield ressort à 4,4%, donc soit un niveau légèrement inférieur à la moyenne historique qui est de 4,7%. Et en termes de PER, donc il se négocie aujourd'hui à 16 fois sa capacité bénéficiaire en 2023 et c'est un taux inférieur par rapport à son niveau moyen historique sur les 10 dernières années qui est de 18,5%. Donc voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup Fatem Zahra pour cette présentation très claire. Alors, on a beaucoup de questions de la part des participants et je les rassure, on va toutes vous les poser Fatem Zahra, mais juste avant, on va passer la parole à Mrowad Najimi pour sa présentation sur le groupe Actital avant de vous poser à tous les deux les questions des participants. À vous aussi Mrowad. Bonjour à tous. Bonjour, on vous entend très bien. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui, également ravi d'avoir l'occasion de vous présenter en exclusivité la note Actital, l'initiation de couverture que nous avons sorti hier soir, très tard. Et je... Permettez-moi un moment de partager mon écran. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Alors, l'écran est gris, est-ce que vous pouvez faire défiler juste pour qu'on regarde? Oui. Là, on ne le voit pas. Alors, Alors, est-ce que vous pouvez nous l'envoyer par mai pour qu'on essaye aussi de... Oui, tout de suite. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Alors, on attend juste la réception de la présentation de Marouane pour pouvoir l'afficher. Ce que je vous propose, c'est pour qu'on gagne un peu de temps. Commencez par les questions qui vous ont proposées Fatem Zahra. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok, bien sûr. Alors, une première question. Vous n'avez pas parlé de la 5G. Est-ce que c'est un sujet pour Maroc Télécom? En fait, le développement, on va dire, le lancement de la 5G en Maroc globalement a été prévu en 2023 selon la note d'orientation générale pour le développement du secteur télécom. Donc, ça ne devrait pas tarder. Mais pour le moment, les opérateurs attendent, on va dire, le feu vert de l'ANRT ou justement, mais il faut dire que ça devrait, ces opérateurs devraient donc faire face à de lourds investissements afin de l'implémenter que ce soit en termes de licence ou d'infrastructure. Et là encore, on n'a pas, et là encore, tous les efforts, les efforts, on va dire, sont orientés vers le développement que ce soit de la 4G ou le développement de la fibre optique où on est encore en retard par rapport au plan justement de la note d'orientation générale. Donc, peut-être qu'il y aura un petit décalage dans le calendrier à mon sens. normalement, c'est prévu en 2023, mais je pense qu'il y aurait quand même un décalage vu qu'il y a quand même un décalage en termes aussi de calendrier pour le développement de la fibre optique. qu'il faut d'abord finaliser, on va dire, ce chantier avant peut-être de se lancer dans la 5G. Très bien. Alors, toujours dans les questions en attendant la présentation de Marouane, vos attentes par rapport à la politique de distribution de Maroc Télécom à moyen terme et selon vous, est-ce qu'on peut revenir à un taux de distribution de 100% les années à venir ? La vérité, à notre sens, nous restons sur un scénario assez prudent avec un taux de distribution de seulement 70%. Donc, comme vous avez vu, le groupe fait face aujourd'hui à un contexte très difficile qui est marqué aussi par plusieurs incertitudes concernant notamment l'affaire du dégroupage, aussi par rapport à un programme d'investissement assez lourd, que ce soit pour accompagner justement le développement de la data ou encore éventuellement pour le lancement de la 5G. Donc, nous pensons quand même, nous envisageons un scénario plutôt de renforcement continu de fonds propres et donc on reste sur un autre sens à moyen terme sur un taux de distribution aux alentours de 70 postes. Très bien. Alors, une autre question. Est-ce que vous avez intégré dans vos perspectives les 6 milliards de litiges avec Inui ? Non, nos perspectives pour l'année 2023 et 2024 ne prennent pas en compte, on va dire, l'impact de l'amende de 6 milliards pour une nuit. On attend en fait de voir plus clair par rapport à ce dossier et comment il se... avant d'impacter ça au niveau parce que ça va être très lourd pour le groupe. Donc, pour le moment, on n'intègre pas en fait les 6 milliards. Très bien. Alors, une autre question. Selon vous, est-ce que le management de Maroc Télécom réfléchit à pénétrer de nouveaux marchés, de nouveaux pays ? À mon sens, c'est selon les dernières communications du groupe Maroc Télécom, il n'y a pas de sujet pour le moment pour intégrer de nouveaux pays ou plutôt on est dans le développement du positionnement du Maroc Télécom dans les filières déjà existantes avec des investissements pour le développement de la data mobile qui connaît une forte croissance en Afrique subsaharienne et donc, il faut d'abord... On est plutôt... Enfin, on est plus... Je pense à mon sens que le groupe est en train de se concentrer principalement sur les marchés existants pour le moment et il n'y a pas de sujet en cours. Très bien, merci. Alors, on va juste voir si la présentation est maintenant disponible. Il me semble que c'est bon. Donc, la présentation de Marouane est disponible. Merci beaucoup, Fatem Zahra, pour ces réponses. On va voir si on a d'autres tout à l'heure et on vous les posera et pour le moment, on laisse Marouane commencer. Donc, la présentation c'est à vous aussi Marouane. Merci. Bonjour à tous. Désolé encore une fois pour ce désagrément. Alors, nous allons tout de suite du coup commencer par vous énoncer l'essentiel de notre note sur Acte d'Ital que nous valorisons à un objectif de cours de 440 dirhams d'ici un an. Les principales conclusions concernant le titre Acte d'Ital sont les suivantes. Nous pensons que Acte d'Ital est dans un parfait momentum. Elle a pu muter en rien de temps de 100 lits en 2016 à 2.202 liés au terrain en 2023, soit une croissance annuelle de 56% et s'accapare 16% des lits privés au Maroc. Les grands paliers de croissance de Acte d'Ital sont le fait qu'elle ait pu lever 250 millions de dirhams suite à l'acquisition minoritaire du fonds MCP de private equity et aussi l'entrée en bourse suite à l'augmentation de son capital de 800 millions de dirhams. Et cela va dans le même sens de tous les grands changements qu'a connus le secteur de la protection sociale et en l'occurrence de l'assurance maladie ces derniers mois au Maroc. Et suite à cela nous prévoyons une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 26% entre 2023 et 2027 et une marge EBITDA de 26%. Donc ce qui fait que nous recommandons le cours à 440 dirhams par action ce qui induit un PER de 21 fois et 15 et presque 16 fois pour les résultats de 2024 et 2025 et un ratio de valeur d'entreprise sur EBITDA de 8 fois et 7 fois pour les années 2024 et 2025. Alors pourquoi nous valorisons aussi haut Agdital ? Cela est principalement dû à toute la conjoncture économique et au changement qu'a connu le secteur ces dernières années. Nous allons peut-être commencer par la demande la demande en soins qui est de plus en plus importante au Maroc le Maroc connaît un connaître plutôt à horizon 2030 2040 un renversement de la pyramide des âges dû au vieillissement de la population et aussi d'un autre côté une augmentation préoccupante des maladies chroniques notamment des maladies cardiovasculaires et des cancers ceci étant dû au mode de vie on va dire entre guillemets malsain des Marocains qui est principalement sédentaire et au régime alimentaire qui est très riche en sucre ce qui fait que 84% des décès au Maroc sont dus aux maladies chroniques et nous voyons ici à horizon 2050 que les plus de 65 ans seront plus que la population qui a moins de 15 ans. Les dépenses de santé gouvernementales sont les dépenses de santé totales en général sont assez lourdes 46% sont quand même supportées par les ménages et la part des dépenses de santé des ménages dans le panier moyen des dépenses a évolué à 7,7% en 2017 qu'entre 5,5% en 2006 donc on voit que quand même au Maroc les dépenses de santé sont principalement supportées par les ménages contrairement aux autres pays de la région et du monde et en parallèle des dépenses étatiques insuffisantes pour le secteur malgré une croissance des dépenses de santé dans le budget du gouvernement ceci n'a pas été suffisant pour pallier au manque crucial des infrastructures en santé et pour diminuer la charge des dépenses des ménages dans la santé nous voyons ici par exemple que le Maroc est que 7,5% du budget total du gouvernement est alloué à la santé mais ceci reste insuffisant et reste en deçà de la moyenne d'autres pays comparables comme la Tunisie ou les membres du pays de l'OCDE toutefois cette situation devrait radicalement changer grâce à la réforme de la protection sociale je pense qu'on a tous entendu parler à un moment à un autre pendant les derniers mois de cette réforme de la protection sociale réforme aussi de l'assurance maladie par une volontaire royale de sa majesté le roi Mohamed VI il est convenu que tous les Marocains à terme vont bénéficier de l'assurance maladie obligatoire une première étape a été franchie en fin 2022 avec la généralisation de la mochadamone alors la mochadamone qui est une prolongation de de l'ex-ramed avec la principale différence qu'elle permet aux ex-ramedistes d'avoir accès aux soins dans les cliniques privées chose qui n'était pas le cas avant sous le régime et donc avant on avait aussi une configuration assez différente de la configuration actuelle ou du moins de celle qui va venir donc le ministère de la santé chapeautait l'ANAM la CNOP et la CNSS qui gérait chacune une partie de la population donc l'ANAM gérait la population ramédiste la CNOP s'occupait des fonctionnaires du secteur public donc amocnops et des étudiants et la CNSS était principalement réservée aux salariés du secteur privé maintenant après cette réforme le ministère de la santé va chapeauter la haute autorité de la santé qui viendra remplacer l'ANAM et celle-ci aura pour mission de réguler et de chapeauter la CNSS et la CNOP la CNOP pour le moment restera aura la charge de la même population et la CNSS le changement majeur on va dire de cette réforme de la santé sera la gestion de la CNSS de toutes les franges de la population à savoir les salariés du secteur privé donc ça ça n'a pas changé les travailleurs du salarié donc AMOTNS les extramédistes qui sont devenus AMOTADAMON et aussi d'autres personnes qui n'exercent aucune activité mais qui peuvent s'acquitter des cotisations alors nous voyons ici un tableau illustratif de des anciens systèmes de l'assurance maladie l'AMO CNSS l'AMO qui était que pour réserver que pour les actifs retraités actifs et retraités dans des secteurs publics et privés qui représentaient 11 millions ils avaient accès aux infrastructures de soins publics et privés pouvaient s'acquitter d'un large panel de soins hospitaliers et cotiser pour pouvoir bénéficier d'un remboursement de ces soins contrairement au RAMED qui pour les bénéficiaires et les cotisateurs sont évalués à 11 millions de personnes ne pouvaient comme je viens de le dire avoir accès que à l'hôpital public pouvaient avoir accès aussi au même panier de soins hospitaliers que les salariés du secteur privé et public et pour le montant à charge la moitié cotisait à hauteur de 120 dirhams par année et l'autre moitié avait une gratuité totale le RAMED était principalement financé par le budget de l'État et des collectivités locales et était géré par la NAM en plus de ce changement et de cette réforme de la de l'AMO l'État est aussi toujours en train de négocier une hausse de la tarification nationale de référence plus communément connue sous le nom de TNR qui a pour but de justement augmenter le montant de remboursement minimum pour toute la population à hausse et nous voyons ici des chiffres qui sont sortis avant enfin après pardon plutôt avant la publication de la TNR où nous voyons une augmentation des de la tarification de certains soins à savoir l'hospitalisation en réanimation le PET scan par exemple qui avant n'était pas remboursé mais qui maintenant est remboursé à hauteur de 7000 dirhams donc vraiment une une volonté étatique de faire augmenter la base de soins voilà pour la TNR peut-être on peut avant de passer à à à d'autres parties sur la sur l'AMO se concentrer sur un peu sur le budget de la protection sociale et de l'AMO parce qu'on on peut très vite se perdre entre les deux budgets alors il faut savoir qu'à horizon 2025 le budget de toute la protection sociale qui comprend l'AMO est de 51 milliards de dirhams dans 17 milliards seront alloués à la généralisation de l'AMO et pour financer ce nouveau système alors 28 milliards seront seront enfin viendront pardon de la cotisation des travailleurs non salariés 16 milliards viendront de nouvelles ressources fiscales et par la suite 7 milliards du redéploiement des ressources du RAMED le budget total de cette réforme est 50 milliards de dirhams et représentera 3,5 du PIB prévisionné maintenant on va passer à l'offre à l'offre de soins il faut savoir qu'au Maroc la couverture de lits par 1000 habitants est très faible à des niveaux très faibles comparé à la région et au niveau mondial nous sommes à 1 lit par 1000 habitants donc près de 3 fois moins la moyenne mondiale et pour ceci pour atteindre au moins 2 lits par habitant pour être un peu plus proche des pays de la région nous avons estimé que le Maroc d'ici 2030 devra créer 50 500 lits et 50 500 lits nouveaux lits privés privés juste pour le secteur privé et au total ça sera 77 000 nouveaux lits pour le public et pour le privé le Maroc aussi connaît une carence en ressources humaines en 2020 le Maroc disposait de moins de 7,1 médecins pour 10 000 habitants et à peu près 9 infirmiers et sages-femmes pour 10 000 habitants situation qui est très critique encore une fois comparée aux pays de la région et à la moyenne mondiale voilà alors maintenant nous allons peut-être passer à la concurrence pour voir pour le secteur privé nous avons vu que l'État est essoufflé n'a pas les moyens d'atteindre une couverture nationale en nombre de lits et aussi de former assez de médecins pour pallier à ce manque donc l'État a choisi la voie de la privatisation de se tourner plutôt vers le secteur privé pour pallier à ce manque à la fois en généralisation l'AMO en essayant d'augmenter la TNR et en faisant passer des lois qui qui ont pour but de favoriser l'investissement privé dans les cliniques alors la loi qui est qui a le plus qui a un peu changé la donne et celle votée en 2015 et qui permet aux non-médecins d'avoir accès au capital des cliniques privées et si nous voyons qu'après le vote de cette loi il y avait quand même une évolution du nombre de cliniques et du nombre d'acteurs en clinique privée nous sommes passés d'un marché atomisé de cliniques privées donc de ce qu'on appelle des cliniques villas à des groupes un peu plus structurés ou des holdings de cliniques en 2023 nous avons essayé de mapper les principaux acteurs du secteur à savoir Agdital Oncologie du Maroc groupe Encorade CIM Santé et nous voyons qu'en 2027 il y aura et l'entrée de nouveaux acteurs à savoir l'acteur israélien Ovara qui va s'implanter dans les régions du sud du Maroc la Mayo Clinique un groupe très connu et très très connu au niveau international et qui est un groupe américain la montée en puissance du groupe Encorade suite à l'entrée au capital de CDG Capital et d'un autre fonds d'investissement foncier et Agdital qui restera en pôle position par rapport au nombre de cliniques et au nombre de lits Voilà pour passer directement à Agdital aujourd'hui c'est le leader de la santé privée au Maroc grâce à ses 21 cliniques réparties dans 9000 totalisant 2200 lits avec 16% de la capacité litière privée ceci est favorisé par favorisé c'est un mot assez fort mais c'est dû principalement à l'augmentation des cas des maladies chroniques en l'occurrence les maladies cardiovasculaires et les cancers et tous les changements que nous avons vus côté réglementaire et côté généralisation de l'amour donc Agdital nous prévoyons un doublement de la capacité à horizon 2027 capacité litière et le nombre de cliniques qui va passer de 21 à 39 nous avons aussi ici projeté l'évolution du nombre de cliniques qui a été publié dans le BP pré-money et le BP post-money nous avons pour des fins de modélisation pris des hypothèses assez cautious si on peut dire ça comme ça nous avons prévu 4 ouvertures par an pour des cliniques de taille moyenne de 100 lits par an ce qui va nous faire un total de 4200 lits à horizon 2027 pour comprendre un petit peu le business d'Agdital il faut comprendre son business modèle Agdital est aujourd'hui concentré uniquement sur l'exploitation des cliniques dans ses investissements elle se concentre sur l'achat des matériels et a préféré outsourcer la construction des murs à d'autres acteurs dans Agdital IMO sa filiale ou enfin pas sa filiale mais elle a une participation de 32% dans Agdital IMO et par voie des autres propriétaires ou des constructeurs par mentière qui l'aident dans ses objectifs de croissance donc en 2023 Agdital possédait les murs de 4 cliniques de 4 de ses 21 cliniques en 2027 et sous réserve que Agdital garde la propriété des 4 cliniques elle aura seulement 10% de propriété des murs de toutes ces cliniques donc Agdital est passée d'une structure de Asset Heavy à Asset Light qui lui a permis justement de mieux exploiter son capital dans sa croissance pour l'activité du groupe Agdital et le split de son chiffre d'affaires il est principalement splitté de la manière suivante nous avons 33% du chiffre d'affaires qui va au bloc opératoire le bloc opératoire c'est le bloc enfin c'est le bloc qui sert à opérer des patients ça peut être soit des opérations chirurgicales lourdes ou un peu plus un peu plus légères comme le cathéterisme cardiaque 25% est contribué de l'oncologie l'oncologie où on trouve la chimiothérapie le soin en chimiothérapie et la radiothérapie 23% du chiffre d'affaires est celui de la réanimation et des unités de soins intensifs et 20% est splitté par d'autres services nous projetons un split du chiffre d'affaires à hauteur de 2027 où nous voyons une montée en puissance de l'oncologie en ligne avec la croissance ou l'augmentation des cas de cancer au Maroc et aussi les taux de remboursement assez élevés de la part de l'AMO pour ces soins et aussi une baisse des réanimations et unités de soins intensifs qui avant la publication de la nouvelle TNR sous réserve d'une publication d'une nouvelle TNR qui prend en compte l'augmentation du remboursement des soins en réanimation et unités de soins intensifs nous pourrons nous voyons que cette proportion pourrait augmenter à terme alors là nous voyons un split un peu plus détaillé par rapport au bloc par rapport au sous-service des principaux services où nous voyons le bloc opératoire qui gardera une contribution assez le bloc opératoire qui comprend le bloc et le cathéterisme qui gardera une contribution au capital assez constante et la montée en puissance de la chimiothérapie quelle rentabilité pour Agdital nous pouvons voir une baisse de dégradation de la marge brute dû principalement à l'augmentation de la contribution de l'oncologie au chiffre d'affaires la chimiothérapie étant un service à faible marge brute mais qui a une principale force qui est celle des taux de remboursement plus élevés que les autres services et aussi une possibilité de la prise en charge offerte par l'amont alors selon le management ceci n'aura pas d'effet sur la marge EBITDA car les salaires du service de l'oncologie sont moindres que les salaires des autres services sur le deuxième graphe nous avons essayé de faire figurer l'évolution des loyers de la marge EBITDA et EBITDA la marge EBITDA par étant la marge EBITDA avant qu'on tienne en compte des loyers alors nous voyons une marge assez constante de la marge EBITDA EBITDA pardon principalement dû au fait que les loyers garderont un niveau assez constant par rapport au chiffre d'affaires d'environ 7 à 8% il est à noter que les contrats de location sont établis pour une durée régie selon le contrat et nous avons tenu en compte alors ici nous nous voyons une amélioration de la marge nette qui est principalement dû au fait de la de la publication de la nouvelle loi de finances 2023 qui permet aux sociétés qui ont un résultat net de moins de 100 millions de dirhams de bénéficier d'une amélioration de leur taux de fiscalité pardon de l'IS qui va passer de 26% à 20% à terme d'où d'où le fait que la marge nette devrait atteindre 12% en 2027 du résultat du chiffre d'affaires et cela cela va va contribuer à l'amélioration du ROE du ROCE et et l'amélioration de la marge nette alors Agdital nous la voyons à l'achat à 440 dirhams d'ici un an nous avons nous l'avons modélisé par la méthode DCF nous avons je tiens à souligner que nous avons quand même pris des hypothèses assez prudentes dans notre dans notre évaluation à savoir un taux de croissance infini de 1% un bêta de 1,2 et un WAC de 13 et demi cela fait de 11 et demi pardon cela fait ressortir une valeur d'entreprise de 6 milliards et qui fait qui découle sur un objectif de cours de 441 voilà pour l'essentiel de la présentation de notre note d'information sur Agdital merci beaucoup Marwan c'était très clair j'avais deux ou trois questions au cours de route mais je ne voulais pas vous interrompre d'autant plus qu'on a pris un peu de retard mais je pourrais très bien me rattraper quoi que vous y avez répondu on va quand même regarder s'il y a des questions de la part des participants alors j'envoie une première pour les minoritaires le fait que Agdital soit en Asset Light est-ce que selon vous c'est un avantage ou un inconvénient ? alors pour la stratégie de Asset Light d'Agdital pour l'instant est un avantage car elle lui permet de mieux allouer son capital à sa croissance de se concentrer sur l'expansion de ses cliniques sur le territoire national d'autant plus qu'elle détient aussi des 32% de la participation dans Agdital IMO ce qui lui permet aussi d'estomper un peu l'augmentation triennale des loyers et lui permet donc pour conclure une meilleure allocation de son capital et de ses ressources voilà Très bien alors une deuxième question si vous le permettez est-il possible de mesurer les impacts de la nouvelle TNR sur le chiffre d'affaires et en avez-vous pris compte dans votre valorisation ? Alors non nous n'avons pas pris compte de l'augmentation de la TNR dans notre valorisation pour la simple raison qui n'a pas été encore publiée entièrement les seuls chiffres qui ont été publiés sont ceux que nous avons fait figurer sur la slide sur cette slide donc nous compte tenu du fait que nous n'avons pas accès à tous les chiffres et compte tenu du fait que la TNR est toujours en cours de négociation et à savoir qu'elle bloque au niveau de la CNOPS car celle-ci étant déficitaire pour l'année dernière elle craint ne pas pouvoir répondre à cette augmentation donc comme aussi évoqué précédemment l'augmentation de la TNR pourrait avoir comme conséquence le chiffre du pourcentage de contribution de certains services dans le chiffre d'affaires à savoir l'hospitalisation en réanimation et les soins intensifs donc nous attendons justement la publication officielle de la TNR pour impacter ces changements sur notre chiffre d'affaires et notre valorisation très bien une autre question peut-être en relation avec celle-ci est-ce que la réussite du BP ne dépend pas de la capacité du gouvernement à réussir la réforme La réussite du BP ne dépend pas de la capacité du gouvernement à réussir cette réforme parce que encore une fois nous ne l'avons pas intégrée dans notre BP tout ceci tient compte uniquement de la réforme de l'AMO et non de la TNR La acte d'Ital étant concentrée sur deux principaux services ou principales offres de soins qui sont l'oncologie et le bloc opératoire ces derniers étant remboursés à des taux très élevés par l'AMO avec possibilité aussi de prise en charge complète par l'AMO donc ce qui fait que le BP d'Acte d'Ital le business plan d'Acte d'Ital est concentré uniquement sur cet aspect de remboursement de l'AMO par rapport à ces offres de soins qui sont l'oncologie encore une fois et la chirurgie cardiovasculaire Très bien Merci beaucoup Alors on va finir avec cette question qui a été posée à deux ou trois reprises mais de manière différente et je vais essayer de l'agréger en vous posant une seule question Marouane Selon vous est-ce qu'à moyen et long terme le marché de la santé marocain est capable d'absorber autant d'acteurs qu'on voit se développer aujourd'hui ? Alors oui le marché marocain est capable de et comme on l'a montré dans le graph sur le lit par mille habitants nous sommes à des niveaux très bas par rapport à nos voisins et à la moyenne mondiale nous sommes encore une fois pour le rappeler à un lit par mille habitants qui a un indicateur qui montre la nécessité de plus d'investissement dans le secteur autant pour le public que pour le privé maintenant pour le nombre de lits d'hôpitaux publics comme nous le voyons sur les années 2019-2022 il a légèrement augmenté après avoir baissé entre 2019 et 2021 l'État ne parvient pas à lui tout seul de pallier à ce manque énorme c'est la raison pour laquelle il a décidé de libéraliser le secteur pour les acteurs privés et encore une fois pour espérer atteindre juste deux lits par mille habitants qui encore une fois est très bas par rapport à la moyenne mondiale à horizon 2030 nous nécessiterons 50 500 nouveaux lits que pour le secteur privé donc oui la demande en l'île est énorme et même en tenant compte de tous les acteurs qui sont établis à ce jour et qui comptent s'établir dans les années à venir nous n'atteindrons pas ces chiffres à hauteur 2030 Très bien merci beaucoup pour ces explications merci à vous deux je pense qu'on va clôturer ce webinaire un instant puisque nous n'avons plus de questions de la part des participants alors je vais vous remercier une seconde fois pour votre temps pour votre disponibilité et la qualité de vos interventions madame Fatem Zahra Raji de CDG Capital et monsieur Marwan Najimi de Soge Capital Bourse merci à vous deux d'avoir pris le temps de nous faire cette très belle présentation merci à l'ensemble des participants qui étaient avec nous aujourd'hui merci également aux organisateurs de cette série de conférences qui touche à sa fin aujourd'hui et qu'on aimerait bien voir se mettre en place un peu plus souvent la bourse de Casablanca et la PSB et enfin merci aux sponsors Ntsoft et SX pour leur accompagnement madame monsieur encore une fois merci merci à vous merci à vous merci et à bientôt au revoir merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501